Bonjour et bienvenue pour votre magazine Dello Resto, votre magazine consacré au restaurant, à la gastronomie dans la Loire et ses environs. C'est le week-end du salon de la gastronomie du Coteau. Pour cette première partie, vous allez découvrir plein d'animations gourmandes sur le podium Dello Resto. Des conseils culinaires, des recettes, de l'onologie, enfin bref, je vous laisse découvrir tout ce qui s'est passé durant ce samedi du salon de la gastronomie. Alors je suis en compagnie de Patrick et de Didier du CFA du Rouenais. Donc vous êtes passé bien sûr sur le podium, on va vous voir en même temps faire des petites astuces pour la cuisine. Alors comment ça s'est passé pour vous Patrick ? Il a écouté pas mal. Ma petite astuce c'était de découper un poulet pour 4 personnes, donc un poulet pack. J'ai fait le premier à vitesse lente pour bien expliquer au public comment découper un poulet. Bien commencer par une cuisse, ensuite la deuxième, une aile, la deuxième aile et surtout ne pas oublier les solilesses. Et ensuite le deuxième poulet je l'ai fait à vitesse réelle. C'est à dire en 1 minute 30, je précise. J'espère avoir appris quelque chose au public qui était présent. Ah oui oui, moi je connaissais pas tout et effectivement c'est très appréciable de connaître toutes ces petites astuces. Alors effectivement on avait aussi Didier qui nous a fait des oeufs à la neige mais au micro-ondes. Alors tout à fait, c'est vrai que je dirais que c'est le dessert favori quand même des français, les oeufs à la neige. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça en avant. Et truc et astuce dans le sujet, c'est vrai que c'est important de leur expliquer que le caramel on pouvait le faire facilement, qu'on pouvait cuire les oeufs à la neige facilement, qu'on pouvait faire une crème anglaise sans farine. Parce que c'est souvent ce que les mamans me disent, j'ai mis de la farine. A partir du moment où on met de la farine c'est une crème pâtissière, on n'est plus du tout dans la crème anglaise qui doit être quand même plutôt une crème onctueuse. et sans ce goût de farine qu'on peut retrouver des fois dans le goût de la recette. Eh bien écoutez, je vous remercie messieurs. Et puis je vous laisse bien sûr aller sur votre stand du CFA du Rouennais. Merci beaucoup. Alors je suis en compagnie du chef Didier Lassen du restaurant Le Bon Accueil, qui a bien sûr fait découvrir à toutes ces personnes qui ont dégusté la recette qu'il a cuisinée sur le podium. Alors je vais demander par exemple à monsieur, qu'est-ce que vous avez pensé de la recette de Didier Lassen ? D'abord j'ai été surpris par la qualité de l'huître, donc du choix qu'il a fait, et puis ensuite la façon dont il l'a préparée. Alors le petit marron, c'était excellent. Je savais qu'il fallait qu'on pouvait laisser la peau, s'il n'y a pas de cloque dessus. Mais bon, j'ai aussi admiré la dextérité avec laquelle il a découpé tout ça. Et je me suis régalé, je ne peux pas. Une petite note, c'est excellent. Bon mariage. Alors on va demander à une dame aussi, alors qu'avez-vous pensé de cette recette de potimarron avec les huîtres ? C'était délicieux, très fin et bien cuisiné, et puis bien décoré et tout. Vous allez la refaire à Noël ? Oui, oui, je la referai moi. Alors justement, on va demander au chef, qui est très occupé ce chef. Alors c'était la première fois qu'il venait sur le podium de L'Oresto, qu'il venait faire une animation. Alors Didier, qui était très timide, très angoissé, mais du coup, ça s'est très bien passé. Ça s'est bien passé. Je suis bien content de ce que j'ai vu sortir aujourd'hui. Et puis bon, en espérant que ça a bien plu à tout le monde. Vous reviendrez nous voir sur le podium ? Ah oui, plutôt deux fois qu'une. Ah bah ça, ça fait plaisir. Eh bien merci beaucoup messieurs dames, et puis bien sûr on vous laisse aller découvrir de nouveau les stands du Salon de la Gastronomie. Bravo mesdames, bravo Gérard. C'est le plus jeune, il estime 2010. J'ai mis 2011. Ah bien, pas très loin, c'était bien vu. On va voir, on va prendre celui de l'extérieur. Alors quelle année, quelle millésime ? 2006, j'ai. 2006, Gérard, il est bon Gérard ? Alors Gérard, il est très bon, il est en partie juste, c'est 2006, bravo pour le millésime. C'est la fin de cette première journée. Au Salon de la Gastronomie du Coteau, on se retrouve dès demain pour la deuxième partie. Musique